L'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo est celle de deux bataillons commandés par un homme, Émile Drian, qui aura connu une vie très riche tant au niveau politique, militaire qu'intellectuel, jusqu'à devenir aujourd'hui un héros. Malheureusement, ces bataillons et ce personnage restent plutôt méconnus. Ceux qui auront combattu avec héroïsme et bravoure à Verdun, dans l'enfer des champs de bataille, seront pourtant portés en gloire nationale après la guerre. Retraçons dans cette vidéo leur histoire. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. L'ordre de mobilisation générale est lancé. À ce moment, Émile Drian a 59 ans et est député de Nancy. Il pourrait donc être exempté de la guerre. Toutefois, il demande à reprendre du service et il obtient le commandement des 56e et 59e bataillons de chasseurs à pied. En 1915, il est chargé d'occuper le secteur du bois d'écor qui se trouve juste devant Verdun. En janvier 1916, l'idée d'une offensive sur Verdun n'est pas officialisée. Pourtant, Drian sent bien que quelque chose approche. Cependant, il sait aussi que ses bataillons manquent de matériel pour défendre la zone. Et effectivement, Drian avait vu juste. Une offensive sur Verdun est lancée en février 1916. Le 21 février 1916, à 7h15, les Allemands déclenchent une série d'obus qui font beaucoup de dégâts sur les positions de Bramban, des bois d'aumont, de l'herbevoie et au bois de corps où se trouvent Drian et ses hommes. Au bois de corps, c'est le 59e bataillon qui se trouve en première ligne. Toutefois, il est déjà désorganisé et de nombreux hommes ont déjà péri sous les obus allemands. Le 56e bataillon se situe, lui, à la ferme de Mormont, attendant les ordres pour venir en aide au 59e. La situation générale, à ce moment, est plutôt catastrophique pour les Français. En effet, les régiments autour ont plus ou moins tous disparu et les Allemands occupent presque toute la zone. Au final, il ne reste plus que les bataillons de chasseurs de Drian à la forêt de corps. Dans un premier temps, les Allemands vont lancer des assauts mais les soldats de Drian résistent avec fermeté. Même plus puisque le 59e, aidé par le 56e, finissent par reprendre toutes les tranchées perdues. Drian et ses hommes doivent maintenant tenir sous les obus allemands. Quelques renforts viendront, toutefois, aider les deux bataillons de chasseurs. En pleine nuit du 21 au 22 février, l'artillerie allemande redouble de violence. Au matin, elle suspend ses tirs et l'infanterie attaque à nouveau. L'infanterie allemande est très massive et puissante. Par conséquent, ils arrivent à décimer presque tous les hommes du 59e et 56e bataillon de chasseurs. Le lieutenant-colonel Drian n'a d'autre choix que de se replier et fusil à la main, il se tient sur la ligne de repli accompagné de quelques survivants. Ils arrivent à résister avec force mais vers 16h, ils décident de se replier en direction de Beaumont. Fuyant l'ennemi, Drian, tout en sautant de trou d'obus en trou d'obus, prend le temps de faire un pansement à l'un de ces hommes blessés. Toutefois, en se relevant, une balle de mitrailleuse touche le lieutenant-colonel à la tête. Émile Drian, illustre personnage de cette troisième république, s'éteint sur le champ de bataille sur le territoire de Beaumont. Par la suite, les allemands vont réussir à s'emparer de cette zone stratégique. Il ne reste presque plus rien des deux bataillons commandés par Émile Drian. Pourtant, leur sacrifice face à l'ennemi a été suffisant pour ralentir les allemands et permettre aux troupes françaises d'envoyer des renforts et de contenir la poussée allemande et de protéger Verdun. Après les combats, Drian et ses hommes seront inhumés dans le bois de corps par les allemands eux-mêmes comme un signe de respect pour leurs ennemis qui auront montré beaucoup de courage pour défendre leur patrie. Après la guerre, en 1922, un mausolée sera même construit en la mémoire de ses hommes et de Drian, l'élevant ainsi au même rang que les maréchaux Joffre, Gallieny, Pétain et Foch. De plus, chaque année, le 21 février, une cérémonie est célébrée pour leur rendre hommage. Ainsi, cette bataille résume bien la vie d'Émile Drian, celle d'un homme dévoué à son pays, fidèle à ses principes pour la défense de la grandeur de la France que l'on retrouve aussi dans ses nombreux livres. Émile Drian est donc un homme, un homme français, un homme de son temps fier d'avoir défendu sa patrie avec courage et bravoure. Sous-titrage Société Radio-Canada